Musique Dès que j'ai commencé à l'Hôtel Dieu, j'ai été confronté immédiatement à la problématique des soins palliatifs auprès des personnes atteintes de sida. Les services de maladies infectieuses étaient plutôt dans la lutte contre le VIH, sauf que 100% des malades mouraient en réanimation. Donc j'ai été immédiatement embarqué dans toute cette réflexion avec le ministère de la Santé sur la prise en charge des patients VIH, qui a abouti d'ailleurs à une série de livres, de recommandations par la suite. C'était une succession de cas qui étaient trousse extrêmement bouleversants, puis de grandes impuissances. Et des symptômes, on n'arrivait pas à les contrôler, en particulier les diarrhées, les caposies, les insuffisances respiratoires, enfin, ou les tumeurs cérébrales, enfin, tout ça, c'était quand même très, très violent, très, très violent, jusqu'à ce qu'on trouve des thérapeutiques efficaces. J'ai été un des premiers médecins à m'occuper de la douleur chez les patients en sida, qui en avaient bien besoin, et qui n'étaient absolument pas pris en compte par personne, ni par les pouvoirs publics, ni par les spécialistes du sida à l'époque. C'était un autre combat, ça. D'ailleurs, on peut dire que l'épidémie du VIH a servi d'accélérateur à la prise de conscience de la finitude et de la nécessité absolue de s'occuper des patients en osant parler et en osant être confronté aux symptômes, parce que les symptômes sont là, et c'était vraiment crucial d'améliorer le confort des patients. J'étais quand même dans une ambiance gériatrique, et déjà, il y avait une différence d'âge, puisque j'avais 400 décès par an, et décès de soins palliatifs, moi, j'avais pratiquement que des patients atteints de cancer. En soins palliatifs, la moyenne d'âge, j'étais 69 ans, et dans le secteur gériatrique, c'était 85 ans. Et franchement, ces 20 ans de différence, c'était très important, surtout sur les symptômes. Pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Les soins palliatifs cancérologiques et les gériatriques, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, pour tout arranger, avec les patients atteints de sida, la première que j'ai reçue, qui était une femme, elle avait 35 ans. Donc du coup, ça a posé aux soignants d'énormes problèmes, parce que c'était des gens qui avaient leur âge. La deuxième, c'est qu'à l'époque, on avait trois types de patients. On avait des homosexuels, on avait des toxicomanes. Alors là, le toxicoman, c'était le diable. S'il réclamait de la morphine, c'est parce qu'il était drogué, etc. Et puis, il y avait celui qui s'était contaminé par une transfusion ou un accident, enfin une transfusion. Et là, on disait que c'était une victime. La plus grosse difficulté pour nous, c'était les homosexuels, puisque, évidemment, ça faisait un clivage dans l'équipe, avec les gens qui disaient pas, mais on sentait assez fort, tant pis pour eux, c'est de leur faute, ils sont tout juste, ils se dépapunis par où ils avaient péché. La prise en charge de ces patients nous a énormément fait avancer. Parce que là, il n'était pas question ni de Dieu ni du diable. Il était question de ces hommes jeunes, qui avaient un idéal de vie très fort, qui s'étaient inscrits dans des courants d'art, de culture. Vraiment, ça a été très étonnant de voir ceux et celles qui nous arrivaient. Ils avaient un sens de leur vie et ils ont été confrontés à la fin de leur vie de façon très brutale alors qu'ils étaient jeunes. Et à ce moment-là, même à 40 ans, à 35 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Toute la réflexion a été de savoir comment est-ce qu'on développe davantage de compétences pour s'occuper d'eux jusqu'au bout sans les abandonner. Comment se rapprocher et permettre à ce que ces personnes se retrouvent aussi avec leur famille ? On était perdus sur plein de repères. D'abord, on était perdus sur nos repères médicaux. On ne savait pas ce qu'était cette maladie. On la découvrait. On n'avait pas le bagage scientifique derrière. On était perdus sur le type d'examen qu'il fallait faire, le type de traitement qu'il fallait faire. Donc notre référentiel médical classique était complètement absent. Et puis, on était percutés, puisqu'on était amenés à prendre soin des gens de notre âge qui décédaient extrêmement rapidement sous nos yeux, avec parfois trois, quatre décès dans la même journée. Ça a été aussi une rencontre sur la différence. On a, pour ma part, découvert les communautés homosexuelles de la région parisienne. L'homosexualité du XVIe n'est pas l'homosexualité de vie juive. C'est des réalités complètement différentes. On a découvert, bien sûr, qu'on connaissait un peu, mais là, de manière encore plus vivante, toute la question de l'immigration, de l'immigration illégale, des clandestins, qui débarquaient avec le sida. Il fallait commencer à en prendre soin et puis assez rapidement batailler avec l'administration pour essayer de trouver des traitements qu'ils pourraient prendre en dehors de l'hôpital. Vous aviez les malades nobles qui avaient un cancer, puis vous aviez les malades honteux qui avaient le sida. Et comment, dans une unité de soins palliatifs, vous soignez de la même façon ces gens-là ? Ce qui a été assez intéressant, c'est qu'il a fallu former tout le monde. Parce que moi, j'ai eu même les gens qui venaient changer les ampoules qui avaient peur d'être contaminés, donc les hommes en bleu de l'hôpital. Donc formation, 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 c'est la transmission du sida. Et donc la première malade, elle avait sa vaisselle, j'avais lisé, elle rentrait dans la chambre pratiquement en scaphandre. Deuxième malade, c'était réglé. C'est-à-dire que je me souviens que c'était un jeune homme qui a fêté son anniversaire. Il a amené un gâteau, sa mère avait amené un gâteau, il a soufflé les bougies et tout le monde a mangé. Et quand on est sortis, j'ai dit « Écoutez, il y a seulement 15 jours, pour l'autre dame, vous étiez complètement stérile. » Et là, pour lui, « Ah oui, on sait très bien que ça ne se transmet pas comme ça. » C'est-à-dire que j'ai senti tout de suite que tant que c'était la théorie du sida, c'était quelque chose, et quand les gens étaient confrontés aux malades, c'est-à-dire une personne, c'était complètement différent. Ça a complètement changé l'attitude du service. Et c'était aussi à cause des associations, peut-être les premiers malades que j'ai eus qui connaissaient les soins palliétifs et venaient de leur plein gré en soins palliatifs. C'est-à-dire en disant « Moi, j'en ai assez de tous ces traitements. » À l'époque, il n'y avait pas encore la trithérapie. « C'est trop lourd de toutes ces perfusions. Je ne veux plus ma nutrition. Je veux qu'on s'occupe de moi. » Ils étaient extrêmement informés. Ça a été aussi un lieu de rencontre où, du coup, la société civile a été très très présente. Alors les militants, c'est clair, et puis un certain nombre de bénévolats qui se sont engagés dedans. Et le politique aussi a joué son rôle. Le politique aussi a joué son rôle. Donc pour ma génération, le moule médical dans lequel on avait été formés a complètement explosé. Et il fallait en reconstruire un autre. Et je trouve que ça s'est fait de manière plutôt créative. Ça a été pour nous une grande, grande ouverture. Et le mouvement des soins palliatifs a certainement profité de cette ouverture-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada